Salut, salut, bienvenue à Sur la ligne, le radio podcast officiel de Tennis Canada. C'est avec une petite voix grippée que je vous parlerai aujourd'hui. Bien, c'est le temps de la ligne. Le niveau de l'énergie est bon, cela dit, c'est que la voix qui est un peu problématique et le nez qui coule un petit peu. Hugues, je te salue, mon cher ami, comment vas-tu, comment te portes-tu? Il y a beaucoup moins de feuilles derrière toi au parc Jarry, mais l'automne est définitivement arrivé. Il n'y a plus de feuilles dans les arbres, mais Alex, il y a des filets sur les terrains encore au centre national, au stade IGA, pour ceux qui veulent encore jouer. Et le calendrier pour enlever les filets, ce sera la deuxième neige. Donc, j'ai eu la confirmation des opérations du stade la semaine passée. Donc, les filets sont toujours là. Donc, quand il fait 7, 8, 9, 10 degrés, c'est quand même jouable, bien habillé. Puis, il va attendre la deuxième neige qui ne fondera pas pour enlever les filets. Donc, il reste encore quelques jours pour ceux qui ont envie de jouer. Même honnêtement, moi, je trouve que 10, 12 degrés, c'est une température parfaite pour faire du sport. Moi, j'aime bien aller courir à cette température-là. C'est pas mal dans ces résultats, dans ces températures-là que je vais faire mes meilleurs résultats. Alors, je ne sais pas si au tennis, il y a des nuances, mais il reste que moi, c'est une température que j'aime beaucoup autour de 10, 11, 12 degrés. J'ai beaucoup de sujets à parler aujourd'hui parce que les compétitions, les dernières compétitions de l'année, en fait, les dernières grosses compétitions de l'année, la Billie Jean King Cup et la Coupe Davis, sont députées ou sont sur le point de débuter. Il y aura également les finales de l'ATP dont on va parler. Mais avant, je suis curieux, parce qu'il y avait un gros événement. Puis tu sais, toi et moi, on est d'abord et avant tout des fans de sport et des gens de médias. Je suis curieux, tu gardais un oeil sur le combat de Mike Tyson présenté sur Netflix ce week-end, vendredi soir. J'ai beaucoup suivi la saga vers le tournoi, vers l'événement. On va rappeler ça un événement, une curiosité plutôt qu'un événement sportif en soi. J'en ai parlé avec Margot Langlois, aux amateurs de sport, en détail, parce que je suis de près, comme tu le sais, la stratégie sport des streamers en ce moment. Chaque plateforme se positionne. On le sait, la MLS avec Apple TV, The Zone qui a déjà plusieurs propriétés. La NFL qui va faire la journée de Noël avec Netflix. Amazon Prime Video qui se positionne aussi sur plusieurs événements, dont la NFL, dont le hockey en ce moment. Et Amazon se place en tête de liste pour l'acquisition des droits canadiens à la fin du contrat de 12 ans qui se termine l'an prochain. Donc, ça m'intéressait particulièrement, mais comme je le disais à Mario, j'écoute, attendons-nous pas à un grand combat. C'est une curiosité qui va attirer des abonnements. C'est une campagne d'abonnements pour Netflix qui est mise sur des événements plutôt que sur des ligues et tout ça. Et bien, écoute, il faut quand même dire que ça a été un peu une déception pour beaucoup de gens. Ceux qui ont vu les vidéos d'entraînement de Mike Tyson s'attendaient à voir un boxeur qui ressemblait à celui qu'on a connu il y a une vingtaine d'années. Ce n'était pas du tout le cas. Ça a été un « money day » pour Jake Paul et pour Tyson. Tyson était garanti 20 millions, Paul 40 millions. C'est un homme d'affaires très avisé, Jake Paul, d'avoir réussi à vendre ce produit-là à ses followers et tout ça. Et amener sûrement des abonnements pour l'événement. Mais bon, on reste un peu sur notre fin. Puis pour ceux qui ont vu Tyson dans ses grandes années comme moi, je n'avais pas envie de voir ça, en fait. C'était un animal, c'était une machine dans un ring de boxe, Tyson. Impressionnant et c'est un petit peu triste de voir ce qui s'est passé. Mais bon, événement quand même réussi pour Netflix parce que je n'ai pas vu les chiffres encore au moment où on enregistre. Est-ce que ça a bien fonctionné? Je pense que c'est quelque chose comme 62 millions, le chiffre que j'ai entendu. Mais voilà. Donc, ça va se placer dans les plus gros événements avec l'événement Mayweather contre Conor McGregor, qui travaille beaucoup, beaucoup d'intérêt du pay-per-view. Là, ce n'était pas un pay-per-view, c'est de l'abonnement. Et qui fait rouler l'industrie du pari sportif aussi, qui est fleurissante, comme on le sait. Donc, il y avait beaucoup d'enjeux autour de cet événement-là, bien au-delà du côté sportif. Oui, je suis d'accord avec toi. Le problème des choses, ce n'était absolument pas un bon combat. Ce n'était pas un bon spectacle non plus. Et puis, tu sais, je suis d'accord avec toi que ce n'était même pas une pâle copie de ce que Mike Tyson pouvait être. Celle-là, ça apporte peut-être le premier round. On a eu un petit peu d'action, mais autrement, ce n'était pas un bon spectacle sportif. Cela dit, les combats précédents étaient quand même intéressants. Moi, le combat précédent n'était pas une action. Surtout les femmes. La demi-finale, ça a été vraiment un régal de regarder ce combat-là. Et je dois avouer que la production télévisuelle était superbe, par contre. Là, je sais qu'il y a eu des problèmes à Réon. Moi, je n'en ai pas eu, pour vrai. Je sais qu'il y a eu un million de problèmes, moi, je n'en ai pas eu. J'ai eu accès à la programmation sans trop de problèmes. Puis, c'était vraiment magnifique comme production télévisuelle. Maintenant, je sais qu'au niveau de certaines animations, il y a eu certains enjeux. Mais au niveau de la qualité graphique, puis du rythme, puis du, ce qu'on appelle en termes télé, pacing du show, c'était sa coche. Oui, puis Alex, il faut voir comment ils construisent le produit aussi. Il y a les valeurs de production, bien sûr, qui sont hyper importantes. Mais il y a aussi tout ce qui va autour. Il y a eu toute une campagne de teasers, de mini-documentaires, de mini-features qu'ils ont amené à l'événement. Il y a eu un vrai build-up, pardonnez mon anglais. Et c'est ce qu'Amazon fait très bien avec le hockey en ce moment, avec leur série, avec leur... qui s'appelle Face Off, qui est un documentaire de type Drive to Survive extrêmement léché, extrêmement bien produit. Et pour les ligues et les propriétaires de droits, c'est vraiment intéressant, parce que les diffuseurs traditionnels ne peuvent pas se permettre de construire un produit de cette façon-là. Et même dans la valeur de production de l'événement spécifique, c'est là où les streamers, ou les over-the-top, comme on les appelle aussi, vont se positionner comme les chefs de file dans la diffusion d'événements sportifs, dans le positionnement qu'ils vont mettre en place pour leur stratégie respectée. Mais tu sais quoi, je trouve que cet événement-là, il me faisait un peu réfléchir sur la nature du spectacle, et la nature du sport lui-même, puis je me disais... Puis c'est un argument qu'on a déjà abordé ensemble, particulièrement quand tu regardes la popularité du sport féminin comme tel. Puis je me disais, c'est la preuve même que la performance sportive, elle est moins importante que comment tu vas vendre ton événement, puis comment tu vas en faire la promotion, puis comment les histoires que tu vas développer autour de ça. Parce que, bon, la vérité, c'est qu'à peu près tout le monde savait que ça n'allait pas être un grand spectacle sportif. Et je pense que personne n'était surpris que ce n'était pas... On aurait plus été surpris de l'inverse que de ce qu'on a constaté entre Dynamo et Logan Paul. Ce que l'a dit Alex, il ne faut pas que les gens se sentent leurrés trop souvent. Quand tu es fait avoir, il va y avoir des conséquences, tu ne vas pas revenir une deuxième puis une troisième fois. Ce que l'a dit, si tu t'es abonné sur Netflix, puis tu payes 15 ou 20 $ par mois, ça fait moins mal que de payer pour un pay-per-view à 80, 100 ou 120 $. Puis, bien évidemment, c'est un produit, c'est un contenu parmi tant d'autres que tu vas acheter. Donc, mais le diffuseur, dans ce cas-ci, Netflix doit être prudent de ne pas faire en sorte qu'il y ait trop de pétards mouillés. Je pense au Netflix Slam qui a été présenté à Vegas entre Alcaraz et Nadal. C'était limite... On voyait qu'il avait mis le paquet. Il y avait une bonne équipe de diffusion au niveau analyse et au niveau commentaires. C'était une belle mise en scène. Tu voyais qu'il y avait de l'argent derrière, mais bon, le match en soi était correct. En soi, c'était moins mauvais, je dirais, que le combat Paul Tyson. Mais mon point, c'est que le consommateur ne peut pas être leurré trop souvent vers ces événements-là et être déçu par la suite. Tu as 100 % raison là-dessus, mais ça m'a fait penser au point où il y a beaucoup de sports féminins. Et honnêtement, nous autres, dans notre cas, au tennis, on est l'exception. Vraiment, c'est le sport féminin qui se porte le mieux et de loin. Tu as peut-être maintenant suivi par le WNBA. Puis la principale raison, c'est parce qu'ils ont une super vedette internationale qui est sur toutes les lèvres. Mais avant deux ans, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui suivait. Alex, une 30e joueuse mondiale, Léla Fernandez, pour la nommer, est dans les 10 femmes les mieux payées au monde en ce moment. C'est un grand cynisme. C'est tout le temps ça. Le classement à Forbes sort à chaque année. Il est outrageusement dominé par le tennis. Tu as une Alex Morgan, des fois, je ne me trompe pas, au soccer, des fois, qui popait dans ce top 10-là. Puis des fois, tu as des athlètes spécifiquement dans un sport spécifique. Mais c'est toujours outrageusement dominé par le tennis féminin, voilà. En tout cas, je suis curieux d'entendre ce que tu en as pensé. Parce qu'on n'en est même pas parlé hors d'onde. Je t'ai lancé ça complètement à brûle pour point. Mais tu sais, c'est quand même notre demande. C'est des choses qui nous passionnent. Je suis curieux. Je trouve ça intéressant ce que tu en dis et ce que tu en penses. En tout cas, tu as raison. Logan Paul et Jake Paul, qu'on les aime ou pas, puis honnêtement, c'est symptomatique de comment la société a changé. Parce que que tu les aimes ou que tu ne les aimes pas, il faut admettre une chose. Ils sont capables d'attirer les réflecteurs puis les regards vers eux. The entertainer. Enter entertainer. Exact. Exact. Puis tu sais, c'est ces deux gars qui ont parti leur carrière avec des choses qui n'avaient pas de bon sens. On aurait parlé de ça il y a 15 ans, puis c'est l'autre. Je t'aurais dit qu'il n'y aurait eu aucune chance. Alors, les monnaies elles changent, ça c'est certain. Bon, Hugues, on va parler de tennis puisque c'est notre mandat. On ne s'étirera pas trop. Je veux qu'on commence d'abord et avant tout avec la Billie Jean King Cup dans le cadre de notre chronique d'actualité de tennis présentée par Tennis Giant. D'ailleurs, voici l'indicative. Classique, à chaque semaine, on parle d'actualité du tennis canadien. On va commencer cette semaine dans cette chronique Tennis Giant avec ce qui s'est passé du côté de la Billie Jean King Cup. Bon, Hugues, on avait de grandes attentes. On a dit haut et fort, et je vais m'inclure, sur le fait que le Canada avait quand même des bonnes chances d'aller défendre son titre. Oui. Heureusement, ça s'est fini. Je ne sais pas si que le poisson est trop fort comme terme, mais ça s'est terminé abruptement. Je vais dire ça comme ça. Journée à oublier pour le contingent canadien hier. Et moi aussi, j'y allais avec les plus grands espoirs. Vous vous en souvenez, il y a une semaine, on en parle encore. Moi, je mettais le Canada comme favorite pour défendre leur titre et revenir avec la Billie Jean King Cup pour une deuxième année consécutive. Visiblement, les jouesses anglaises Cathy Bolter et Emma Rabucanu étaient en forme. Ils avaient bénéficié d'un tour précédent. On avait un bail en huitième. On commençait en quart de finale pour les phases finales. Et je pense que ça a aidé un peu d'arriver avec du rythme dans cette rencontre-là pour les Anglaises. Mais ma foi, elles ont très, très bien joué. Défaite rapide. Les deux premiers simples ont été perdus. Le double n'a même pas été joué. Donc, deux défaites en 2-7. 6-0, 7-5, 6-2, 6-4. Plein de choses qui ne fonctionnaient pas bien. Vraiment, une journée à oublier pour les Canadiennes. Oui, exact. Et on se dit, bon, c'est intéressant parce que les Canadiens et les Canadiennes, de façon générale, connaissent une bonne fin de saison. En tout cas, les Canada connaissent une bonne fin de saison au point de vue réservé. Quand on regarde le contingent canadien, comme tu le disais. Alors, on avait de bonnes attentes. Rebecca Marino avait gagné beaucoup dans les derniers moments, dont un titre professionnel, dans des tournois de moindre importance, cela dit. Mais il reste qu'elle arrivait avec énormément de rythme. Et il n'y a pas si longtemps, Fernandez faisait une demi-finale à Hong Kong. C'était au début novembre. Elle aussi arrivait avec un certain rythme. Alors, on avait raison de croire que ça allait être, bien écoute, quelque chose de positif pour le Canada. Quand on décortique ce qui s'est passé et les joueuses qu'on avait devant nous, bon, j'ai l'impression qu'il ne faudrait pas être trop sévère non plus, en dépit des attentes qu'on avait. Parce que, quand on regarde froidement, d'abord et avant tout, Katie Bolter, à mon sens, était la meilleure joueuse des quatre joueuses. Il y a une très bonne saison. Très bonne saison. Exact. Principalement à cause de la saison qu'elle connaît. Elle est présentement autour de la 20e place mondiale, tout juste au-dessus. C'est une fille qui a deux titres cette année, trois en carrière. Elle a connu la meilleure saison de sa carrière. Alors, bon, contre une Layla, ce n'était pas un match facile. Dans le cas de Rebecca Marino, on se disait, bien OK, elle a certainement ses chances contre elle. Mais en fait, Rebecca Marino a des chances contre à peu près n'importe qui dans une bonne journée. On le sait. Mais, contre Emma Raducanu, qui, bonhomme à l'âge, connaît une saison correcte quand on regarde les dernières années. C'est-à-dire que c'était une championne de grand chrême pour laquelle on avait d'énormes attentes. Elle a eu beaucoup de blessures et jusqu'à date, il faut admettre qu'elle n'a pas été capable de poursuivre dans sa lancée de championne de grand chrême. Cela dit, elle a quelques quarts de finale en tournoi WTL, une ronde des 16 à Wimbledon et une demi-finale à Nottingham cette année. Elle est autour de la 50e place mondiale. C'était une joueuse quand même qui a tellement de talent. Ce n'était pas si simple non plus pour Rebecca Marino, même si on pouvait s'attendre à une victoire. Oui, si on décortique un petit peu plus ce qui s'est passé, parce que j'ai pu suivre quand même les deux matchs hier sur TVA Sports. Moi, j'aimais quand même le match-up entre Marino et Radu Kanu. Quand le one-two punch de Rebecca Marino fonctionne bien, elle peut faire beaucoup de dommages avec son gros service et son premier coup droit. Mais visiblement, son service était un petit peu tendue, peut-être un peu nerveuse, crispée. Elle a été braquée trois fois dans le premier set. Elle s'est détendue un peu au début du deuxième, ça a été mieux. Elle aurait pu gagner le deuxième set. Mais bon, effectivement, Radu Kanu était sur la balle hier, elle jouait très bien. Et quand l'échange se prolongeait un peu, c'était plus compliqué pour Rebecca. Quand elle se faisait déplacer beaucoup, bien là, elle était un petit peu moins rapide, un peu moins vide qu'une Radu Kanu et c'est là que ça a fait mal. Donc, ça a déroulé très vite. Il y en a qui vont se questionner pourquoi Marino plutôt que Stakusic. Moi, je pense que le match-up faisait du sens quand même. Il y a l'expérience aussi de Marino, puis sur une surface intérieure, j'aimais bien encore une fois son one-two punch. Et Rebecca, comme tu le disais, joue avec confiance. Elle revient de son premier titre, WTA 125, il y a deux semaines. Est-ce que Stakusic aurait fait mieux? Je ne le sais pas. Ça aurait pu être une ou l'autre, mais bon, je n'étais pas si surpris du match-up, là, du premier match. Puis rapidement, pour parler du match de Leila contre Bolter, Bolter joue vraiment bien en ce moment. Mais Leila a retrouvé ses enjeux de lancer de balle. Écoute, je n'en revenais pas, j'ai dit « ah non, ce n'est pas vrai ». Elle avait difficulté avec son lancer de balle, ça partait un peu à gauche, à droite. Elle reprenait une fois, deux fois, trois fois son lancer de balle avant d'y arriver. Donc, il y a encore un petit pépin à ce niveau-là. Et quand elle n'est pas à l'aise sur son lancer de balle, bien, on sent que ça l'affecte un petit peu. Donc, un 6-2, 6-4, c'est quand même une performance qui était décevante pour Leila. Oui, bien, je pense que oui, décevant, parce qu'elle a ses chances qu'on est à peu près à n'importe qui. Oui, 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 absolument. Mais cela dit, c'est le contexte. Oui, exact, exact. Et c'est le contexte. Et c'est ce genre de compétition-là. Et d'une certaine manière, c'est pour ça que c'est prestigieux. C'est parce que c'est compliqué à gagner. C'est encore plus compliqué à défendre. Bon, le Canada, tu le disais, était encore de finale. Au moment d'enregistrer l'épisode, bien, on est au stade des demi-finales qui vont être jouées aujourd'hui et demain. Et la finale va se jouer, bien, un peu plus tard. Mais tu t'attends à quoi du côté de la Pologne contre l'Italie? Moi, c'est le match-up qui m'intéresse le plus parce qu'il y a une Suyantec, il y a une Paolini qui connaît la meilleure saison de sa carrière. Elles vont s'en compter d'ailleurs. Tu vois qui aller en finale du côté de la Pologne et de l'Italie? Je pense que Zyantec va avoir un petit avantage sur Paolini. Zyantec est un peu plus reposé que Paolini, qui a eu quand même une très longue saison. Zyantec, ses réperforances sont un peu moins bonnes dans les derniers mois. Moi, je pense que ça serait une façon de bien terminer sa saison où elle a perdu quand même sa première place mondiale. Et de terminer avec la Belgian King Cup pour son pays, pour la Pologne, serait une bonne chose. Donc, moi, je vois bien la Pologne se rendre jusqu'au bout. Mais encore une fois, il y a eu plein de surprises. C'est un tournoi quand même où il se passe beaucoup de choses. On voyait des équipes comme l'Australie, les États-Unis. Mais bon, ça ne se confirme pas. Évidemment, le Canada, la Tchéquie. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que la Pologne est en bonne position en ce moment. Très bon match avec l'Italie. Tu fais bien. Moi aussi, j'ai favorisé la Pologne parce que je regardais aussi l'autre match entre Magdalena et son adresseur italienne. Et je pense que Magdalena est un port favorite. Alors, en tout cas, elle est mieux classée qu'elle. Ça, c'est certain. Et tu parlais de surprises. Bien oui, peut-être la plus grosse surprise, c'est cette équipe qui se retrouve en demi-finale. D'ailleurs, la Slovaquie qui a battu les États-Unis. Bon, c'était les États-Unis sans Pigoula, sans Cocogoff. Mais tu avais quand même une Daniel Collins qui venait de connaître, bon, peut-être la meilleure saison de sa carrière. Une Terry Townsend qui est une bonne joueur de double, mais pas une mauvaise joueur de simple également. Ça s'est terminé 2 à 1. Et les Slovaques, bien, se sont finalement rendus jusqu'en demi-finale parce qu'ils ont battu l'Australie par la suite. Alors, on aura une demi-finale entre la Grande-Bretagne et la Slovaquie. Et la façon dont la Grande-Bretagne a battu le Canada, moi, je vais avoir tendance à favoriser la Slovaquie. Je veux dire, je peux même te nommer les joueuses. Je suis même pas sûr qu'on en connaît tant que ça ou que t'en connais tant que ça du côté de la Slovaquie, dans les joueuses qui ont fait la demi-finale ou le taux précédent. Alors, tu sais, c'est pas des joueuses qui, comment dire, trappent l'imaginaire des gens semaine après semaine du côté de la Slovaquie. Les Anglaises, en tout cas, Alex, sont en pleine confiance, ça paraît. Je pense qu'on va avoir une finale entre la Grande-Bretagne et la Pologne. Je pense que d'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression que ça va se gagner dans le bas du tableau. Si l'Italie passe, c'est quand même une Paolini qui est très solide. Alors, on en reparlera la semaine prochaine. Ça sera probablement notre dernier épisode de la saison régulière la semaine prochaine. Alors, on va pouvoir parler de cette finale-là. Alors, je le répète, vous aurez une demi-finale entre la Slovaquie et la Grande-Bretagne, avec plusieurs inconnus du côté de la Slovaquie. Et Raducanu et Katie Bolter du côté de la Grande-Bretagne et la Pologne contre l'Italie. Ça, c'est un match-up intéressant. Moi, je l'aime, ce match-up-là entre Magdalena et Bonsetti. Et vous aurez un autre match entre Paolini et Ika Iga. Je suis fier avec. Alors, voilà, ce sera ça. C'est la table à mise pour la Billie Jean King Cup. On va mettre la table pour la centième fois pour la Coupe Davis, parce que ça s'apprête à commencer. On en a parlé presque tout le mois. Canada contre Allemagne. Là, c'est intéressant parce que Chapeau-Valoeuf-Dialo arrive d'excellents moments. Du côté des Allemands, on a d'excellents joueurs également. Astrof, Altamayer et surtout une équipe de doubles qui était au final de l'ATP. Est-ce que tu es inquiet un petit peu ou tu es très confiant pour le Canada à l'autre du début du tournoi? Non, je pense que les gars vont vouloir très bien faire. Ils vont vouloir peut-être un peu venger la performance des filles. Si on le sait, cette année, ce qui est vraiment une très bonne idée des deux circuits, de se rassembler sous la bannière ETF à Malaga pour avoir la finale de la Billie Jean King Cup à Malaga, suivie tout de suite après. On enchaîne sur la Coupe Davis. Je pense que c'est une bonne idée pour mousser l'événement un peu et que tout le monde est à sa part des feux de la rampe de cette compétition internationale qu'on veut rendre de plus en plus populaire, qui se cherche un peu, je pense, surtout à la Coupe Davis depuis quelques années. C'était le fun d'avoir une photo de famille de notre collègue Sarah Jade Champagne. Je ne sais pas si vous l'avez vue passer. Elle est là en mission pour Tennis Canada en ce moment. Donc, photo avec les garçons de la Coupe Davis et les filles d'Abelie Jean King Cup, équipe canadienne évidemment. Très, très belle photo sur les réseaux sociaux de Tennis Canada qu'on a relayées sur nos réseaux sociaux, du podcast sur la ligne. Je pense que les gars, Alex, vont vouloir très bien faire. Je pense que l'équipe est en pleine possession de ses moyens. Chapeau qui revient d'un titre d'y allo aussi. Ils sont reposés, ils sont prêts. Champion 2022. Ils vont vouloir montrer qu'ils peuvent réussir même sans Félix Augé-Aliassime. Moi, j'aime beaucoup cette équipe-là. Je pense qu'on va bénéficier un peu du retrait de Zverev du côté de l'Allemagne, qui est un des joueurs, qui est le deuxième joueur avec le meilleur, le plus grand nombre de victoires en 2024 après Yannick Siner, dont on parlera plus tard. Je pense que le Canada a une ronde qui est prenable contre l'Allemagne. Je le vois progresser dans ce tableau. On se croise les doigts. Oui, je suis assez d'accord avec toi sur l'analyse de fond. Avant que moi, j'aide mon analyse, est-ce qu'on va voir Chapeau-Valov et Diallo ou est-ce que Frank Dansevich pourrait nous surprendre et sortir peut-être un Raonic? Comme je disais avec un de nos fans sur la ligne ce week-end, souvent les match-up du premier match sont faits à la dernière minute. Ça va dépendre de l'état physique, de l'état mental du joueur. On ne sait pas est-ce qu'il y a une petite blessure, est-ce qu'il y a une grippe. Il peut y avoir plein de choses, ce qui fait qu'on va vraiment attendre souvent à la dernière seconde pour décider qui on envoie. Je n'exclus rien, mais théoriquement, c'est Gabriel et Dennis qui devraient avoir le go pour les matchs de simple. Miloš restera toujours une arme importante au niveau du double éventuellement grâce à son gros service, évidemment. Très bon joueur à la volée aussi, ce qui donne beaucoup d'options aussi du côté de Frank Dansevich, le capitaine. Mais je m'attends quand même à voir Gabriel et Dennis qui sont vraiment en forme physiquement, qui peuvent finir un match plus long aussi sans problème et qui jouent en confiance en ce moment. Oui, tu sais, Diallo arrive d'une finale d'un tournoi ATP il y a à peu près trois semaines. Les chapeaux-vingtés, ils viennent gagner un titre à Belgrade, où on en a parlé à son passé, il a reçu le trophée des mains de Novak Djokovic. Quand on regarde du côté des Allemands, le meilleur joueur, c'est Eleanor Stroff, qui est un vétéran. Un excellent joueur, un très bon joueur, mais qui n'a pas gagné beaucoup depuis un bon bout. Regarde, je regardais sa fiche partout de Cincinnati, un peu avant l'US Open, défaite au premier tour. Défaite au premier tour au US Open, défaite au premier tour à Vienne. Après ça, Masters 1000 à Paris fait un deuxième tour par contre Arthur Fiss à Metz, il n'y a pas si longtemps, un deuxième tour également. Ce n'est pas un gars qui a gagné beaucoup, et là, il va arriver contre un joueur qui a du rythme. Moi, j'ai tendance à favoriser énormément Chapeau-Valov dans ce match-là, si ce sera ça à l'affrontement. Quand on regarde Altamayar, c'est un gars qui joue des qualifications, des fois fait des familles taux, des deuxièmes tours de tournois ATP, mais ce n'est pas un gars qui avance énormément dans les tournois de façon générale. Il joue beaucoup de tournois de niveau Challenger. Moi, honnêtement, de la façon dont je regarde l'état des forces présentement, je vais être très déçu si le Canada échappe ce match-là dans le contexte de ce duel-là contre l'Allemagne. Et Alex, n'oublions pas le facteur X, le X-factor, on joue à l'intérieur. C'est un sujet qu'on a abordé avec Guillaume Marx. Je n'ai malheureusement pas pu poser la question à Gabriel la semaine passée dans la disponibilité média, mais c'est évident que les joueurs canadiens aiment jouer à l'intérieur. On grandit beaucoup dans ces conditions-là par la force des choses. N'oublions pas que les titres de Félix en 2022, les titres de Denis et de Gabriel dans les derniers mois sont tous venus à l'intérieur. C'est des conditions qui nous plaisent, particulièrement ces conditions contrôlées, rapides. Et je pense que c'est un facteur qui nous avantage aussi dans cette phase finale de la Coupe Davis. Oui, 100%. 100% étudiant Guillaume Marx en a parlé également. Et si tu le veux bien, on va faire une courte pause et au retour. On va continuer à parler de la Coupe Davis. Cette fois, on va regarder les autres duels à venir rapidement. On va évidemment parler de Raphaël Nadal qui fera ses adieux à Malaga. Profitez d'un rabais de 50% sur votre séjour dans une suite à l'Hôtel Montville. Les suites spacieuses et modernes de l'Hôtel Montville offrent un confort exceptionnel avec des équipements de haute qualité et une vue imprenable sur la ville, garantissant un séjour inoubliable. Rendez-vous sur hôtelmontville.com pour avoir accès à cette offre. Vous planifiez une escapade hivernale à Montréal? Ne passez pas à côté d'un séjour inoubliable à l'Hôtel Montville. Profitez de son emplacement idéal pour explorer toutes les merveilles que la ville a à vous offrir. Retrouvez toutes les offres sur hôtelmontville.com De retour à Sur la ligne, le radio podcast officiel de Tennis Canada. Hugues, dans le premier bloc, on parlait de la Coupe Davis. On a parlé du Canada qui va affronter l'Allemagne. Il y aura d'autres, évidemment, d'autres duels. L'Italie-Argentine, les États-Unis vont affronter l'Australie et l'Espagne contre les Pays-Bas. On a fait pas mal le tour de ces match-up-là dans les dernières semaines. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. C'est sûr que Scénère va faire partie de l'Italie. Et on a toute une équipe du côté de l'Italie avec les Berrettini, Musetti. Évidemment, il y en a que Scénère qui vient de connaître une des meilleures saisons de l'histoire du tennis. Du côté des États-Unis, par contre, on a Tommy Paul qui vient de remporter, qui vient de connaître toute une saison. Et Taylor Fritz qui est allé jusqu'en finale de l'ATP, des finales de l'ATP. Mais du côté de l'Australie, on a des gars comme Dominant, Alex Popyrin. Bon, Dominant, on sait à quel point il est bon. Alex Popyrin, il a gagné le Masters 1000 ici même à Montréal. Ça fait une couple de semaines qu'on le dit à quel point c'est compliqué de prédire qui va gagner la Coupe Davis cette année. Et ça va être encore... Je regarde tous les matchs-là présentement, il n'y en a pas un qui est facile à prévoir. Sais-tu quoi? Je pense que lui, le plus facile à prévoir présentement, de la façon dont je regarde les choses, c'est Canada-Allemagne. Puis je pense que le Canada part grand favori à mon avis. Parce que même l'Espagne contre les Pays-Bas, bien là, Carlos Sankaras, il va arriver dans quel état? Là, on va faire jouer Raphaël Nadal. Mais est-ce que Raphaël Nadal est un facteur autre que de dire au revoir? Tu sais, il n'a pas gagné beaucoup cette année, Raphaël Nadal. Alors, je ne sais pas, tu es-tu d'accord avec moi que celui qui est peut-être le plus facile à prédire, c'est Canada-Allemagne? Italie-Argentine peut-être? Non, écoute, ce n'est jamais simple. C'est très difficile de prévoir a priori les victoires dans ce type de compétition-là. En toute fin d'année, les joueurs sont fatigués, les joueuses sont fatigues au niveau de la Belgique King Cup. Donc, le classement ne fait pas nécessairement froid du résultat qu'on va voir. Mais moi, j'aime beaucoup tous ces match-up-là. J'ai beaucoup de curiosité. Tu n'as pas insisté beaucoup sur l'Espagne, mais je le répète, il va y avoir de l'émotion dans l'air. Quelques semaines après les inondations, le pays a été vraiment secoué. Le départ de Nadal, Alcaraz qui va vouloir gagner un dernier titre pour son ami, mentor un peu, Nadal. Moi, je mets l'Espagne quand même gagnant au premier tour contre les Pays-Bas et devrait rencontrer le Canada effectivement en demi-finale. Et ça va être toute une rencontre si c'est Canada-Espagne. Est-ce que le Canada sera le dernier, sera le pays qui va éliminer, qui va mettre fin à la carrière de Nadal? J'ai bien hâte de voir ça. Est-ce que les Espagnols vont se surpasser, même s'ils sont peut-être un peu fatigués à mocher en fin de saison? Ils n'avaient plus la puissance qu'ils étaient il y a peut-être 5-6 ans. Mais tu as raison, dans le haut du tableau, l'Italie, pour moi, part comme un des grands favoris. Les États-Unis, avec Tommy Paul, avec Fritz qui connaît la meilleure saison de sa carrière, Fritz qui sort au quatrième rang classement ATP ce matin, après une belle finale au final de l'ATP. On va en parler après. Mais moi, je mets dans le haut du tableau, je me commets déjà à l'ex. Donc, ça va être Italie-États-Unis en demi-finale. Et en bas, je m'attends au Canada-Espagne. Ça va être des très belles demi-finales. Tu vois que je t'ai dompté. Je sais que tu n'aimes pas les prédictions. Ça me tente de le faire. Je vois ça. Tu es allé de toi-même avec tes prédictions. Mais sais-tu quoi? Je vais me garder. Je vais en faire des prédictions. Mais au moment où je te parle, je ne suis même pas sûr. L'Italie va passer l'Argentine. Je suis pas mal convaincu. Mais l'Argentine a quand même des gars comme Baez et Serron Noulot qui peuvent embêter les meilleurs. C'est deux teigneux difficiles à jouer. Ils s'accrochent sur toutes les balles. Ce ne sera pas facile. Mais l'Italie a plus de talent, par contre. Ben, écoute, le joueur le moins bien classé du côté du simple, c'est Berrettini, 35e mondial. Je veux dire, là, à ce moment-là, tu as un Musetti et tu as Yannick Sener qui détruit tout le monde depuis le début de l'année. Alors, je pense que l'Italie part quand même favorite dans le haut du bravo. Le match-up entre les États-Unis et l'Australie m'embête un peu plus parce que, bon, Taylor Fritz arrive d'une excellente séquence finale de l'ATP, finaliste au US Open également. Alors, bon, c'est sûr qu'il est un excellent joueur présentement. Tommy Paul, tu l'as dit, connaît la meilleure séquence de sa carrière. C'est l'explosion de Tommy Paul, celle qu'on attendait depuis un bon petit bout. Mais l'Australie a fait les deux dernières finales de la Coupe Davis. Oui, grand prix de la Coupe Davis, l'Australie. Plusieurs championnats au fil des années. Évidemment, le pays de Rod Lever et de plein de grands champions de la Coupe Davis. Et Dominant, Alex Dominant peut battre un gars comme Taylor Fritz qui va peut-être arriver un peu plus fatigué. Et Popyrin peut battre peut-être un gars comme Tommy Paul. Cela dit, est-ce qu'on va voir un Ben Shelton à la plage? Je ne sais pas. J'ai hâte de voir. Mais tu sais, il y a quand même une certaine profondeur du côté de l'Australie aussi. Un Thompson ou un Coquinaquist pourraient embêter certains joueurs. Mais les deux, quand je suis embêté, je pense que je vais favoriser également les États-Unis à cause du rythme de Taylor Fritz. Et je pense que si Taylor Fritz perd son match, c'est terminé. Je pense que l'Australie va passer. Alors, ça c'est intéressant. Canada-Allemagne, est-ce que tu veux te commettre dans une... Je ne te donnerai pas un score, mais je pense que le Canada va passer. Mais je ne serais pas surpris que ça se termine au double. Mais encore une fois, attention à Struff qui est un bon joueur en double aussi. Mais je pense que le Canada va s'en tirer avec ce tour-là encore une fois. J'ai vu Gabriel s'entraîner ici au stade VIGA la semaine dernière. Il était en pleine forme. Il gagne en confiance. Il continue de monter au classement. C'est une progression constante, Diallo. Et Chapeau-Valov, quand il est en confiance, quand il est calme, encore une fois, ça peut être un des meilleurs joueurs au monde. Donc moi, j'aime beaucoup, beaucoup le Canada. Disons 2-1 pour cette ronde de quart de finale. Je te pose une question hypothétique. Hum? Là, évidemment, c'est les adjoints de Nadal. Oui. Mais tu es l'Espagne. Est-ce que tu privilégies les adjoints de Nadal? Ou est-ce que tu privilégies peut-être un joueur que... Mettons, en ce moment, j'ai le choix d'engager sur Roberto Bautista Agutte ou Raphaël Nadal. Je prends Bautista Agutte. Tu comprends? Qu'est-ce que tu fais? On jase. Peu importe le scénario, tu privilégies le fait de jouer Nadal ou tu privilégies le fait de... potentiellement te donner des meilleures chances à la victoire. Alex, je pense que c'est Raphaël Nadal qui va décider, en fait, sur cette sélection-là. Je vérifie un truc. Bon, c'est David Ferrer, son ami qui est le capitaine et ancien adversaire, qui est capitaine de l'équipe. Moi, je pense que si Nadal dit à David Ferrer, je suis prêt à jouer en simple, je veux jouer en simple, on connaît Nadal. Alors, c'est peut-être le compétiteur le plus acharné de tous les temps, tout sport confondu. Donc, s'il se dit qu'il est prêt, je le laisserai partir en simple. Évidemment, Alcaraz va être en simple aussi. Tout va dépendre de comment Nadal se sent. Il s'entraîne beaucoup depuis plusieurs semaines. C'est une question, est-ce que son pied tient le coup? Est-ce que ses abdos, ça va bien? C'est physique, hein? C'est pas mental. Donc, si au niveau physique, il se sent prêt, puis il y a eu, comment dire, assez de millage au niveau de l'entraînement pour dire, je suis prêt à jouer un match de 2h30, 3h, son capitaine Ferrer va le laisser aller. Mais c'est Nadal qui va dicter s'il joue en simple ou s'il joue seulement en double pour faire un adieu. Moi, je pense que tu te poses même pas la question. Je l'ai posé la question parce que je pense qu'elle est pertinente à poser. Oui. Je pense que tu te poses pas la question. J'ai dit, point de vue résultat, je prends un bâtisse à la goutte, par exemple. Si j'ai engagé ma vie en ce moment, je vais prendre bâtisse à la goutte. Mais, cela dit, je suis vraiment contre un Raphaël Nadal qui, dans le pire des cas, je vais le dire, ça va être direct ce que je vais dire, va être gelé à l'os. Oui. Tu sais, il va rien sentir, puis il va... Tu sais, c'est all in pour Raphaël Nadal. C'est son dernier match. C'est pas grave, là. C'est pas grave s'il entre pour deux ans après, là. Tu sais, il y en a pas de problème. Moi, je pense que tu te poses même pas la question. C'est Raphaël. Tu le dis, il va tout donner. Oui. Il s'est reposé dans les derniers. Tu sais, il a déclaré fortement pour des tournois. Il s'est préparé spécifiquement à ça. Puis tu rends pas la chance que, je sais pas, Anne Caraz se blesse, perd son match, puis que là, t'as pas vu Nadal une dernière fois, puis que là, t'as mis Bautista à la goutte dans le... Non, non. Tu n'as pas le choix. Puis il va être beaucoup porté par l'émotion, par la foule. Ça va être fou, 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 fou. On le sait déjà. Moi, j'ai bien hâte de vivre ce moment-là. Ça va être un grand moment pour saluer un des plus grands champions de l'histoire du tennis. Cherchez-moi pas, là. Je vais être devant la télé. Pas compliqué, là. T'imagines contre le Canada. Moi, j'en rêve, là, d'une demi-finale Canada-Espagne. Dans ce contexte-là, ça va être vraiment cool. Hé! T'as pas la dalle. Oui! Back 2017, exact. T'as pas la dalle, la revanche. Oui. C'est ça. Mais tu sais, c'est une revanche que... Non, genre, hors contexte, parce qu'on fait référence à ce match-là. À Montréal, oui. À l'Union Bac Nationale, évidemment. Mais non, non, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Petit match. Tu sais, Canada-Espagne, l'avantage. Comme fan de tennis, on perd pas. Soit tu vas voir plus de Nadal. Soit tu vas voir, bon, le Canada, comme fan de tennis canadien, atteindre une autre finale. Et là, si le Canada, on jase, là, si le Canada atteignait la finale, ce serait finale en 2019, finale en 2022. Donc, les finales en 2024, ce serait quand même s'imposer comme un pays incroyable à la Coupe Davis dans les cinq dernières années. Et peut-être même le meilleur pays quand tu regardes les résultats. Alex, hommes et femmes, là, quand on parle de la nation du tennis, Tennis Nation, qui fait partie du plan marketing de Tennis Canada, on y est. On est une nation de tennis. On est dans le top 3, top 5, top 4 des pays côté féminin et masculin, année après année maintenant. Et les performances suivies depuis 2019 sont remarquables. Il y a beaucoup de fierté, là, dans les résultats de ces championnats par compétition. N'oublie pas qu'on a gagné aussi la TP Cup, qui était un championnat par pays. C'était quoi? Il y a deux ou trois ans en Australie, en début de saison. Donc, écoute, on est au sommet des meilleurs pays de tennis en ce moment. C'est clair. Tu t'es commis, là, dans les match-up tout à l'heure. C'est fou, hein? Ce matin, je me laisse aller, là. Moi, je suis fier de toi. Je sens que t'as beaucoup d'énergie. Je suis fier de toi. Là, je vais pousser ma lèvre. Je vais t'amener plus loin. On en reparlera la semaine prochaine, là. Ton gagnant, c'est qui? Là, c'est plus compliqué. Quand on passe les demi-finales, moi, j'aime beaucoup les États-Unis en ce moment. La profondeur de leur contingent. Ils sont sur un momentum. Ils sont sur une belle lancée. Je pense que Tommy Paul et Fritz se relancent. Qui va mieux faire? Paul a envoyé une petite vidéo, justement, à Taylor Fisk pour le féliciter pour sa finale. Mais dire, attention, ta saison n'est pas terminée. Je t'attends à Malaga parce qu'on a une Coupe Davis à gagner. J'aime beaucoup les Américains, Alex, pour aller chercher le trophée. Moi, je vais te suivre en partie. Et je voudrais l'enlever au pays, dans le bas du tableau. J'ai juste l'impression que ça va se gagner dans le haut du tableau. Je pense que l'Italie va passer assez bien. Et le gagnant d'Italie-Australie ou d'Italie-États-Unis va gagner la Coupe Davis, j'ai l'impression. Les États-Unis, tu as l'excellent choix. Moi, je vais y aller avec l'Italie. Et c'est le choix facile parce que tu as Yannick Sinner, qui est numéro un mondial, qui vient de connaître une saison absolument exceptionnelle. La question, c'est dans quel état il va arriver, mais c'est le dernier tournoi de l'Italie. C'est mon seul bémol pour l'Italie. Ce qui fait que je mets peut-être les Américains un petit peu au-dessus. C'est que Sinner arrive encore une fois d'une longue semaine au final de l'ATP. Peut-être un petit peu de fatigue, beaucoup d'émotions. Peut-être qu'il va y avoir un petit peu de fatigue. Peut-être qu'il va y avoir la teinte un peu vide pour ce dernier tournoi. On ne peut pas enchaîner semaine après semaine à ce niveau-là. Même s'il joue très bien, il est en pleine maîtrise. Physiquement, à un moment donné, il faut que tu laisses aller un peu. Donc, à voir s'il sera assez en forme. Sinner n'a perdu qu'un seul match depuis Montréal. Oui, oui. On va en parler après pour les finales de l'ATP. Ça n'a aucun sens. Justement, on va faire une courte pause. Après ta prédiction sur les Idozini, moi j'ai choisi l'Italie. Donc, les deux, on ne préduit pas de faim. Cendrillon pour Raphaël Nadal. C'est là, on s'excuse. Regarde, pourquoi pas. Ça ferait un méchant scénario de film. Il fallait que l'Espagne l'emporte. Ils auront leur chance. Avec Alguerrand, ils auront leur chance, c'est sûr. Mais ce sera compliqué. On va faire une courte pause. Et là, ça fait deux fois qu'on en parle. On va revenir sur les finales de l'ATP qui ont été à la hauteur, j'ai l'impression, avec un rétablissement, celui qu'on attendait. Profitez d'un rabais de 50 % sur votre séjour dans une suite à l'Hôtel Montville. Les suites spacieuses et modernes de l'Hôtel Montville offrent un confort exceptionnel avec des équipements de haute qualité et une vue imprenable sur la ville, garantissant un séjour inoubliable. Rendez-vous sur hôtelmontville.com pour avoir accès à cette offre. Vous planifiez une escapade hivernale à Montréal? Ne passez pas à côté d'un séjour inoubliable à l'Hôtel Montville. Profitez de son emplacement idéal pour explorer toutes les merveilles que la ville a à vous offrir. Retrouvez toutes les offres sur hôtelmontville.com. De retour à Sur la ligne, le radio-podcast officiel de Tennis Canada. On a parlé du Canada pas mal, de la Villaging King Cup et de la Coupe Davis en début d'épisode. Mais ce qui a retenu l'attention principalement, la semaine passée, c'était ces finales de l'ATP. Hugues, toi comme fan de tennis, je veux ton impression générale du tournoi avant qu'on tombe dans les résultats. As-tu été satisfait de ce que tu as vu cette semaine? Moi, j'aime beaucoup ce tournoi-là depuis très longtemps. Je suis les finales de l'ATP depuis des décennies, quand c'était encore le Nabisco Masters au Madison Square Garden en fin d'année à New York. Il y avait tout un feeling aussi à New York en fin de saison. J'ai beaucoup aimé ces finales-là. Même si là aussi, il y a quelques surprises à l'occasion. Je me souviens de la victoire de Brad Gilbert contre McEnroe en 1985, qui a mis un peu fin à la carrière de McEnroe. Il n'est jamais revenu pareil après. Il y a des moments très spéciaux qui se vivent au final de l'ATP. Mais cette année, c'est le numéro un mondial, le meilleur joueur de la saison. Yannick Sinner qui a survolé ce tournoi-là. Première fois depuis 1986, justement, où Ivan Lendel avait remporté le tournoi sans perdre un seul set. C'est ce que Yannick Sinner a fait cette année. Performance dominante pour remettre un terme à une saison. Cendrillon, pour lui, huit titres. La meilleure fiche avec 69 victoires seulement. Six défaites, Alex. C'est complètement fou. Il gagne, donc, en Australie, le US Open, les finales de l'ATP. Wimbledon et Roland Garros ont été, comme on le sait, à Alcaraz cette année. Un autre point, il termine le mois de novembre. Il a gagné, Alex, plus de 10 millions de dollars US si on combine son prize money en Arabie Saoudite, à Riyad, au Six Kings Slam, il y a trois semaines. Et là, il remporte 4,5 millions. C'est une année très payante et très, très grande réussite. Seulement Djokovic en 2015 et Federer en 2006 ont eu des meilleures saisons que la saison 2024 de Yannick Sinner. Bravo, Yannick Sinner. Et tu sais quel point c'est triste, parce que tout ce que tu viens de dire va toujours avoir un peu d'ombre. À cause des allégations, bien, c'est pas des allégations, c'est des accusations de dopage même qui ont eu lieu un peu plus tôt cette année. Maintenant... L'enquête n'est pas terminée, en passant, de WADA. Donc, l'Agence mondiale antidopage est toujours sur le dossier. On verra comment ça va se terminer. Mais on sait quand même que ce qui a été prélevé, même si ça a été à deux reprises, n'était pas suffisant pour affecter ses performances. C'était un milliardième de grammes de coste et bol. Mais bon, on verra. Effectivement, il y a quelque chose encore qui flotte sur le processus et tout ça. Donc, à suivre quand même. Mais je ne veux pas spéculer de ce qui va arriver. Je ne pense pas que ça va se terminer, qu'il sera coupable et qu'on va lui enlever ses titres et ses bourses 2024. Mais effectivement, c'est un sujet important en 2024, le sujet du dopage pour Sénat. Belle victoire quand même. Je pense que c'est juste triste qu'on va l'effleurer à chaque fois. Je sais qu'on parle de Taylor Fritz, qui au final, m'a perdu contre Sénat les deux fois. Deux copiés-collés, 6-4, 6-4. Quelle saison il a reconnu Taylor Fritz. Et souvent, on parle de joueurs qui sont bons pour la promotion du tennis. Et Taylor Fritz en est un. Un Américain, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Américain qui a eu des résultats aussi probants. Finale au US Open. Finale au Masters de fin de saison, comme on l'a l'appelé. Quelle saison de Taylor Fritz quand même, qui compte maintenant au quatrième métro, qui est au quatrième rang mondial. Oui, quatrième joueur mondial ce matin. Moi, j'aime beaucoup sa constance en 2024 à Taylor Fritz. Après des moments de doute dans les dernières années. Une belle victoire à Indian Wells. On se souvient contre Nadal il y a deux ans. Mais encore une fois, de voir Fritz, de voir Shelton, de voir Tommy Paul, de voir Corda. Écoute, moi, si le tennis américain se porte bien, le tennis en Amérique se porte bien, et pour le Canada aussi, et de voir un Américain qui revient dans le top 5, c'est une très, très bonne chose pour le tennis en ce moment. C'est des joueurs qui ont des personnalités aussi, Fritz et Tommy Paul, on le sait. Leurs copines, leurs femmes, leurs blondes sont des influenceuses sur Instagram. Ça amène l'attention sur le sport aussi, pour le meilleur ou pour le pire, je le répète. Mais on veut de l'attention, on veut des eyeballs. Et pour ces éléments-là, le marketing du tennis, c'est bien que Tommy Paul et Fritz aient des résultats aussi cette année. Oui, et a mentionné sa victoire de Fritz contre Alexander Zverev, qui arrivait d'un titre à Paris, au Masters Mill de Paris, de par Roland-Garros, mais c'était un joueur dangereux qui connaissait une bonne fin de saison, Alex Zverev. Alors, c'est une grosse victoire pour Taylor Fritz, une autre grosse performance. Et honnêtement, il va embêter, dès le mois de janvier, les meilleurs joueurs au monde. Il va peut-être bien se battre pour les rangs 1-2-3 d'ici la bain. Peut-être pas 1, 1-1, ça va être compliqué. C'est-à-dire que Sénard a eu. Il y aura beaucoup de foin à défendre, cela dit, mais bon, il va peut-être continuer de monter au classement. Il se donne des arguments pour pouvoir le faire. Une chose que je vais ajouter sur les finales de l'ATP, c'est que le double a été gagné par la paire allemande qui affrontera le Canada. Et tantôt, je disais, je pense que le Canada par grand favori, je le pense encore. Je pense juste que le double va être sans importance parce que les deux matchs de Sénard vont être gagnés. Par contre, on va au double, on risque d'être dans le trouble. Oui. Si on se rend au double, ça, ça va être compliqué. Mais je ne pense pas qu'on va se rendre au double. Mais écoute, ça se pourrait. Si on se rend au double, on va être dans le trouble parce que la paire allemande a gagné les finales de l'ATP. Ce sera la même paire contre le Canada. Alors, tout ça pour dire, une autre belle victoire pour Yannick Sénard. Il a gagné l'Omnium d'Australie un peu plus tôt cette année. Miami, Cincinnati, Shanghai et les finales de l'ATP, ce sont les tournois majeurs qu'il a emportés. De huit titres. C'est incroyable. Et je le dis tout à l'heure, il n'y a qu'une seule défaite depuis qu'il est passé à Montréal. Je vous rappelle, c'était au mois d'août. Et on approche l'achat des cadeaux de Noël. Alors, ça fait un méchant bout qui ne perd pas le bon Yannick Sénard ou perd à peu près pas. Hugues, ce sera l'avant-dernière épisode de l'année de la saison régulière sur la ligne. L'année prochaine, il y aura quand même de bons changements. Je pense qu'on va revoir la formule. On vous annoncera ça au mois de janvier. Mais il y aura également l'épisode de fin de saison. On a déjà commencé à travailler là-dessus qui va venir pour le temps des fêtes. On a commencé la diffusion au temps des fêtes et début janvier. C'est en général comme ça que ça fonctionne. On va débriefer de la Coupe Davis la semaine prochaine et de cette Billie Jean King Cup. Et oui, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, bien Alex, on est en contact évidemment avec l'équipe canadienne qui est à Malaga. On aura peut-être la visite d'un Martin Laurendeau ou d'un Guillaume Marx pour nous donner un peu le feeling au sein de l'équipe. Donc, on vous tient au courant. Il y aura peut-être quelques extraits qui vont être mis en ligne de façon autonome en dehors du podcast. Et Hugues, comme ce n'était qu'une date à deux aujourd'hui, c'est toi qui auras la lourde tâche de terminer l'épisode de la journée. Merci pour cette date, Alex. C'est mémorable. Bon tennis, mon cher collègue. Bon tennis, tout le monde. Et bonne Coupe Davis au Canada. Sous-titrage ST' 501